... L'espace des passerelles sur le campus Pont-de-Bois accueille l'exposition Banquet de Marie-Jeanne Nérinck. Une exposition mise en musique par l'orchestre de chambre de l'Orchestre Universitaire de Lille. Ce qu'on scène n'est pas comme les autres. Vous y entendrez un mélange de poésie, de chambre et de musique. Le programme de l'orchestre de chambre, en général, on fonctionne par session. La première session, c'est toujours sur le thème de l'université. Là, le thème de la culture au premier semestre, c'est les oiseaux. Et donc, on a choisi un programme exprès représentant les oiseaux avec du Respighi, du Mozart, du Offenbach, du Saint-Sens, sur des morceaux qui évoquent les oiseaux ou simplement qui décrivent le chant des oiseaux. Une musique qui transporte et qui transforme les instruments comme une espèce d'orchestre de joyeux volatiles. Mais en revenant à la réalité, on se pose une question. Qu'est-ce qu'un orchestre de chambre ? L'orchestre de chambre, c'est un peu comme l'orchestre symphonique, finalement, mais en beaucoup plus réduit. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes instruments qui sont représentés, mais avec moins d'instrumentistes par type d'instrument. Au lieu d'être 80, on est une trentaine, une vingtaine. Et la formation de l'orchestre dépend des programmes. Dans l'Orchestre Universitaire de Lille, ce sont des étudiants pour la grande majorité. Ensuite, des personnels de l'université, des salariés ou des professeurs. Et il y a aussi des jeunes actifs qui étaient anciennement étudiants et qui restent parmi eux. C'est le maître mot de l'orchestre, la passion. L'exposition banquette se déroule jusqu'au 20 décembre 2018. Retrouvez toute la programmation de l'Orchestre Universitaire de Lille sur www.oulille.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada